Vous êtes dans la quotidienne sur LCN et comme chaque jour à cet horaire, on retrouve les actus du jour qui nous sont présentés par Félix Bollez. Et on commence ce journal avec des images impressionnantes filmées par notre confrère Guillaume Garret. Cette nuit, entre le pont de Tancarville et le Havre sur l'A31, des arbres sont tombés sur la chaussée et sur des camions. Aucun blessé en Normandie, les sapeurs-pompiers ont tout de même pratiqué 110 interventions. Le bilan de la nuit avec le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime. En Seine-Maritime, on a observé 64 interventions des pompiers, mais pas de victimes. Donc ce sont essentiellement des chutes d'arbres et des chutes de branchages qui sont intervenues. Au plus fort de la tempête cette nuit, on a observé des vents de 120 km heure sur la côte, notamment à Saint-Andresse, et des vents de 100 km heure à l'intérieur des terres. A noter que demain matin, l'A131 sera partiellement coupée dans le sens L'Avre-Tancarville. Il reste toujours environ 900 foyers sans électricité. La Transat Jacques Vabre fête ses 20 ans. Samedi, le village de la manifestation a été inauguré. Le bassin Havray accueille cette année l'un des plus beaux plateaux depuis la création de l'événement. Maëlie Château est allée rencontrer les acteurs de cette 11e édition. L'heure est aux préparations pour les skippers de cette 11e Transat Jacques Vabre. Ils sont 45 duos répartis en 4 classes. La ville du Havre accueille cette année plusieurs pointures, notamment Damien Seguin qui a remporté la 2e place de la course en 2011, avec son coéquipier Johan Richaume. Le gros travail de cette année, c'est surtout la mise au point du bateau, parce que c'est un bateau neuf, donc il y a énormément de travail à faire dessus, d'optimisation et de réglage. Après, on a quand même navigué avec le bateau pour le valider, le tester. Donc on est confiant dans notre machine. A 34 ans, le skipper naissant Magoche est champion paralympique en dériveur. Il y a tout juste un mois, il a baptisé le premier bateau de course 100% électrique. Optimisé partout où il pouvait l'être, ce classe 40 aura un impact minimum sur l'environnement marin. Donc on voit ici le moteur électrique, qui est ce petit engin. Vous voyez, ce n'est pas très gros. Ce moteur est alimenté par un parc de batterie au lithium-phosphate, qui lui donne l'autonomie nécessaire pour les manœuvres de port et ensuite pour l'autonomie de sécurité en mer. A quelques mètres de là, le bateau de deux skippers, l'un belge, l'autre haut normand. C'est la troisième fois qu'il participe à la Transat Jacques Vabre. On essaye d'être serein, il y a toujours une appréhension, parce qu'on part à une époque de l'année où les dépressions sont très musclées, donc il y a toujours une certaine humilité à avoir par rapport à la mer. Et on a un super canote cette année, qui a été deux fois champion du monde. Donc on part avec une faim énorme. Autour du bassin de la Vatine, le public est nombreux pour soutenir les skippers. Des animations sont programmées tous les jours jusqu'au départ de la course. Au-delà de la performance sportive des marins, ce 20e anniversaire de la Transat Jacques Vabre se veut festif, pédagogique et populaire. C'est à la fois une fête, donc les gens sont très attentifs et aiment y participer. C'est aussi une opération de développement économique, ils ne font pas se tromper. La Transat, ça fait parler du Havre, ça a des retombées médias pour le Havre exceptionnelles. Les hôteliers, ils ont fait hôtel plein cette semaine et pendant les week-ends, évidemment, de départ. Un départ qui s'effectuera dimanche 3 novembre à 13h02 du Havre. L'arrivée au Brésil, quant à elle, est prévue au cours de la 3e semaine de novembre. Et à noter que le village de la Jacques Vabre n'a pas ouvert ses portes ce lundi en raison des rafales de vent. C'était Halloween avant l'heure ce samedi. Les rues de Rouen ont été envahies par une horde de morts-vivants venus pour se prêter au jeu de la célèbre Zombie Walk. Une première à Rouen qui rassemblait plus de 200 participants au reportage. Ambiance apocalyptique ce samedi à Rouen. Les humains se sont transformés peu à peu en créatures sanguinolentes. Sous un maquillage et un déguisement effrayant, les morts-vivants ont poussé le mimétisme jusqu'à adopter une démarche lente et saccadée. Car le principe de la Zombie Walk consiste tout simplement à se mettre dans la peau d'un zombie. C'est convivial, ça change d'Halloween avec les enfants qui vont taper aux portes. Là c'est dédié à adultes, adolescents, donc plus grandes personnes pour s'amuser, voir autre chose de la vie habituelle. Les morts-vivants sont partout, au cinéma, à la télévision ou dans les livres. Pas étonnant alors qu'ils soient arrivés dans nos rues. La première Zombie Walk a été organisée en 2001 aux Etats-Unis. L'épidémie s'est répandue dans les villes de France à partir de 2008. L'an passé, plus de 300 participants avaient envahi la ville du Havre. C'est en toute logique que la zombie attitude s'est emparée des Rouennais. J'ai déjà fait la première au Havre, l'année dernière. Je n'étais pas déguisée pareil, mais moi j'aime bien tout ce qui est horreur, zombies, ça m'éclate. J'aime bien faire port aux gens. Je suis venue, ça a l'air intéressant, puis bon, tout ce qui est zombies, c'est intéressant. J'aime bien tous les films de zombies, donc voilà. Je pensais que la Zombie Walk, c'était seulement à Paris, mais quand j'ai vu qu'il y en avait une à Rouen, j'ai voulu participer. Moi je suis déguisée, je suis à moitié squelette, moitié vivante. Je suis tombée par hasard sur la Zombie Walk et j'ai eu envie d'y participer avec les filles. C'est pareil, c'est la première Zombie Walk que je fais. Il y en avait une à Rouen, vu qu'on habite dans le coin, c'était l'occasion de voir aussi au niveau déguisement ce qui est intéressant. Déjà, nous on est fans de films de zombies, la série Walking Dead, tout ce qui est films d'horreur, donc pour nous c'est vraiment défiler dans les rues, montrer qu'on sait s'amuser. Vraiment, c'est ça, c'est le bon esprit, c'est la bonne ambiance, et c'est aussi retrouver nos films d'horreur préférés. Au parti de la place de la mairie, le cortège cadavérique a déferlé dans les rues de Rouen. Les zombies ont fait frissonner les passants dans la bonne humeur, et pour ceux qui ont manqué cet avant-goût d'Halloween, nul doute qu'ils soient à nouveau organisés l'an prochain. Désolé, j'ai oublié de vous préciser que certaines images pouvaient choquer les plus jeunes, mais je pense que derrière, c'est bien pire. C'était tout pour l'actu aujourd'hui. Vous retrouvez la météo de Fanny Bertin. Merci beaucoup, Félix. Alors la météo de Fanny Bertin, elle n'est pas en rapport avec Halloween, mais encore une fois, ça va, je pense, envoyer du lourd. Fanny, c'est à vous. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC, parce que le monde bouge. Ah pardon, on me signale que c'est l'heure de la météo. Hello Normandie, excusez-moi, je profitais d'un peu de temps pour faire une petite séance des tyrans. J'espère que vous appréciez cette incroyable souplesse. Je sais, c'est pas donné à tout le monde. L'idée, c'est que je compte bien faire concurrence à nos amis Yamakasi, qui arrive juste après, pourquoi pas être recruté dans le prochain film de Zetoun, Besson, allez Spielberg, allons-y, on s'emballe. On va leur montrer de quoi on est capable à la chaîne normande. Bon, il y en a un qui est spécialiste dans l'art du déplacement en ce moment. Le soleil, Christian, est bien parti. Mais vous pourrez noter un résidu de pluie sur toute la région, de là à de là, en passant par de là, avec une chute vertigineuse des températures. Il ne fera plus que 10 degrés à Neuchâtel, 12 degrés dans le sud de l'heure, 13 degrés à Vernon, 12 degrés à LH City et 13 degrés les plus forts à Dieppe et Fécamp, évidemment. En bref, esprit fort, corps fort, Wachah ! Bonne fête à mon Juju, un énorme saut en avant de la durée d'ensoleillement. Très bonne soirée à tous. A noter que pour des raisons techniques, cette séquence a été entièrement réalisée sans trucage. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.